voilà normalement allez je crois qu'il est en train c'est bon ben écoute cédric comme on dit chez nous flory for is yours super merci beaucoup guillaume et bonjour tout le monde et merci à nouveau guillaume et arthur pour l'invitation à ce meetup je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de sabotage de partage de connaissances et en particulier ont des comportements toxiques dans les équipes qui parfois freinent justement le partage de connaissances donc il ya peut-être des patterns dans lesquels vous allez j'espère pas vous reconnaître mais reconnaître peut-être certaines certaines personnes et donc voilà le but aujourd'hui c'est de faire un tour d'horizon finalement si je me positionne dans une équipe tech quels sont les leviers de partage de connaissances mais bon on va le traiter avec un angle différent pour regarder justement les comportements qui sont nocifs au partage de connaissances donc pour juste pour me présenter rapidement effectivement je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle promise nous on a dit un éditeur qui proposons une plateforme de partage de connaissances et de son ordre de code donc à destination des développeurs et développeuses logiciels pour faciliter la diffusion des bonnes pratiques et des standards dans les organisations tech je suis développeur avant tout voilà de formation et donc je fais après voilà que c'est assez disponible sur sur les réseaux notamment l'intérêt si jamais vous souhaitez en rediscuter vous restez en contact pour la suite allez rentrons dans le vif du sujet donc aujourd'hui j'ai une mission à vous proposer cette mission quelle est telle on va essayer alors là je me je prends un peu parti vous pouvez mettre le nom de la société réelle que vous voulez en face mais là aujourd'hui je j'ai envie de travailler pour le pour le bien de la planète voilà c'est très contemporain comme comme problématique j'ai envie en fait d'intégrer mon tant que développeur j'ai envie que vous intégriez aussi une dsi d'une boîte qui s'appelle des forest corps et donc comme son nom maléfique l'indique cette société a pour activité principale la déforestation pour ensuite voilà faire des choses qui sont pas très pas très environnement durable ce genre de choses développement durable etc on va intégrer une feature team on va être un développeur ou développeuse node.js le langage peu qu'importe et donc pourquoi on rejoint cette équipe parce que finalement notre objectif ça va être d'avoir un impact sur la capacité à livrer des choses sur la qualité du code ce qu'on a envie c'est que finalement les logiciels qui sont produits en interne pour l'activité des forest corps soient buggés soit difficile à maintenir pour que derrière ils puissent pas continuer leur activité et donc on va réduire leur impact alors j'ai pas envie de lancer la discussion est ce que si on voulait vraiment arrêter des forest corps parce qu'il y aurait d'autres manières de faire plus radicale plus efficace peut-être mais là moi bon à mon niveau ok je suis développeur et je vais m'immiscer dans les équipes pour essayer un peu de charcuter tout ça et voir comment je peux être je peux avoir un impact seulement je vais pas être trop trop brut trop violent parce que si j'arrive dès le premier jour je fais n'importe quoi je travaille pas je suis méchant avec tout le monde forcément l'équipe va pas me garder donc il faut que j'arrive à être discret il faut que j'arrive à être subtil il faut que j'arrive à avoir un comportement vous savez un peu comme on prend souvent cette image notamment quand on parle de des techniques où on parle des de la métaphore de la grenouille qui plutôt que de la faire si vous mettez une grenouille en fait dans une casserole d'eau bouillante vous la mettez hop elle a chaud elle ressort aussitôt si vous la mettez dans une eau un peu tiède avec que vous augmentez très très légèrement la température ben en fait au bout de quelques temps quelques heures elle va commencer à s'essouffler elle se rend même pas compte qu'elle est dans un bourbier et puis potentiellement elle va plus avoir la force de sortir on va être un peu dans cette approche là on va faire des choses qui sont un peu subtiles qui vont avoir un impact nocif sur la durée et donc pourquoi on fait le focus sur le partage de connaissances c'est ça ça va être notre levier principal il y en a d'autres mais moi j'ai envie de parler à j'ai envie de parler de ça parce que finalement aujourd'hui donc ça effectivement ça fait partie des choses sur lesquelles à titre personnel j'ai beaucoup travaillé chez promis mais j'ai aussi étudié en parallèle parce que c'est un sujet qui m'intéresse le partage de connaissances dans les équipes d'ingénierie c'est un des sujets qui revient souvent comme facteur qui permet aux équipes d'avoir comment dire une certaine performance sur le délivrer quoi on sait que ça a été observé même si les corrélations sont toujours compliquées à démontrer mais dans les équipes qui fonctionnent bien qui tombe bien d'un point de vue qualité du code d'un point de vue performance de livraison d'un point de vue même des doramétriques il y a des choses qui sont associées en fait à la culture d'apprentissage au fait d'apprendre des autres d'avoir un espace d'apprentissage etc et donc le fait de pouvoir à interagir avec les autres chercher des réponses auprès des autres facilement d'avoir un espace commun où on peut chercher de l'information et casser les silos de connaissances voilà on part du principe que ça ça va avoir un impact sur la qualité de notre organisation et sa performance je vais aussi d'autres pointeurs si ce sujet vous intéresse donc voilà il ya effectivement on est une maquine c'est bon voilà il ya souvent une maquine c'est qui va dans l'autre sens voilà moyenne à une ça m'intéresse mais il y en a d'autres aussi notamment cette de stack overflow récemment voilà qui mettent en avant le fait qu'en tant que dev on passe aussi parfois beaucoup de temps à chercher des réponses à des questions souvent sur stack overflow mais même au sein d'une organisation il ya beaucoup d'interactions entre les devs et les ingénieurs qui cherchent justement des fois des des réponses à des problèmes comment est ce qu'on écrit par exemple le code de telle manière etc et si on n'a pas forcément mis en place un process efficace de partage de centralisation de diffusion de connaissances ben c'est là qu'on va avoir justement des de la perte de temps quoi de la perte d'efficacité parce qu'on sait pas à qui il faut trouver il faut poser la question on sait pas qui a la bonne réponse etc et puis ben finalement pareil dans l'autre sens si c'est moi qui ai la connaissance je vais passer du temps à réexpliquer des choses plusieurs fois si il n'y a pas un endroit où la réponse peut être facilement trouvée donc partant de ce contexte là moi j'ai envie qu'on intègre ensemble des forest corps et qu'on aille créer quelques zones de de turbulences avec un ensemble d'instructions et de conseils que je vais vous que je vais vous proposer de suivre pour atteindre notre objectif donc on va y aller voilà de manière graduelle de manière indépendante sur plein de petits détails comme ça le but étant voilà vous l'avez bien compris après que derrière je défends quand même une paroisse de partage de connaissances et donc là on va essayer de montrer quelques comportements qui sont plus nocifs toxiques donc une fois qu'on a intégré cette mission là pas forcément vêtue comme ça parce que là ce sera un peu louche on va quand même se faire griller pour s'habiller normalement vers quelle piste on peut on peut se tourner alors premier point si vous êtes d'être que vous travaillez sur du code parce que vous avez quand même forcément de devoir bosser sinon ça va se voir encore une fois faut être subtil si jamais vous fixer un bug qui était en fait dû à une mauvaise pratique un problème dans le code issu du d'un standard qui n'a pas été suivi ou en fait voilà tout simplement d'une erreur qu'on a pu faire en tant que dev quelqu'un d'autre a fait cette erreur et en fait vous avez vu vous avez identifié le bug et vous vous dites voilà c'était pas la bonne manière d'écrire ce code c'était pas le bon appel de fonction fallait pas charger les données comme ça en lisant le fichier comme ça ou fallait pas gérer l'exception de telle manière c'est un sujet sur lequel tu as sûrement beaucoup d'expertise d'ailleurs guillaume les exceptions voilà des fois on tombe sur une manière de faire tu corriges le truc et là en fait tu dis mais bon ok je l'ai corrigé j'y ai passé du temps j'y ai passé quand même peut-être une demi heure une heure pour trouver le problème ce qui pourrait faire sens ce serait de dire ben je vais le partager au reste de mon équipe pour les gens voient l'information pour éviter que ça se reproduise pas dans ces cas là non à l'inverse ce qu'on a envie c'est que potentiellement ce bug réapparaisse ou que si jamais il ya un problème qui est remonté par les utilisateurs que d'autres personnes que vous voilà bien sûr faudra pas communiquer sur le fait que vous l'avez corrigé d'autres personnes de vous galère à d'autres personnes que vous galère à essayer de le corriger ce bug voilà donc vous avez la réponse vous la partagez pas et donc ça voilà quand on a des quand on identifie comme ça des choses on essaie forcément de les garder pour nous de pas partager aux autres et ça ça nous fera perdre du temps et c'est bien ce qu'on a envie de faire on a envie que on ait une capacité de délivrer et une potentialité de bug qui soit la pire possible si vous avez fait un fixe dans le code si vous avez amélioré le code si vous avez fait un refacto si vous avez corrigé une faille de sécu même principe vous le gardez pour vous vous allez pas mettre en avant ça auprès de l'équipe vous allez communiquer subtilement lors des délimiting vous allez un peu noyer le poisson mais vous allez pareil vous êtes sur le même esprit ce que vous avez fait pourquoi il y avait le problème qu'est ce que vous avez amélioré comment vous l'avez amélioré vous allez le garder pour vous voilà donc ça c'est un peu le même principe c'est les deux premiers points c'est tout simplement de la rétention d'informations et ça c'est quand même un super levier pour 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 voilà pour pour pas partager de l'information c'est de la garder troisième point si vous regardez si vous croisez une doc technique pas à jour dans un wiki vous n'y touchez pas donc ça c'est typiquement une procédure d'installation ou la manière d'utiliser je sais pas moi un framework un guide de bonne pratique c'est quelque chose qu'on voit souvent quand on rencontre des gens avec promesse on leur demande comment vous gérez des bonnes pratiques on dit on a la doc qui est pas à jour donc il ya souvent des gens qui savent qu'il ya une doc qui est pas à jour et pourtant on la laisse quand même des fois que d'autres personnes aimeraient tomber dessus et donc là voilà quand vous avez si vous tombez sur une doc vous la suivez il ya une étape à un moment donné mince ça marche pas qu'est ce que vous faites vous essayez vous passez une heure à essayer de résoudre le problème vous avez la solution et donc d'un point de vue voilà partage communautaire bien sûr il serait bon d'aller mettre à jour le wiki pour que ça bénéficie aux prochaines personnes dans votre cas le faites pas donc ça des fois ça peut faire référence à des personnes qui vous ont dit j'ai fixé le truc et j'ai pas mis à jour la doc donc pareil rétention d'informations il ya des personnes qui rejoignent une équipe des nouvelles personnes des nouveaux dev vous n'êtes pas là voilà vous prétendez des réunions vous qu'elle est dans votre agenda des des points voilà vous devez vous devez faire des focus parce que finalement l'onboarding c'est quand même dans les premiers jours dans les premières semaines un moment clé pour bien intégrer la personne qu'elle connaisse l'équipe et connaissent justement de la base de code les pratiques qui sont en place tout l'outillage etc et donc finalement c'est à ce moment là que tout se joue et le transfert de connaissances est clé donc finalement naturellement on pourrait vous demander de participer et voilà de bien en demander la personne essayez de vous rendre le plus indisponible possible soyez absent pour différentes raisons à trouver ça fait partie aussi des qualités d'un bon espion du bon espionne de pouvoir inventer ce genre de choses et je suis d'accord qu'une doc pas à jour c'est plus néfaste qu'un manque de doc prochaine instruction s'il y a des personnes dans votre équipe qui justement ont des initiatives de partage vous disent tiens tenez j'ai mis en place j'ai mis en place une doc j'ai centralisé des guidelines j'ai centralisé du contenu qui pourrait être intéressant il faut surtout pas l'encourager ce genre d'initiative voilà vous l'avez compris il faut quand même rester neutre même pas un petit émoji voilà vous faites comme si vous l'avez pas vu l'indifférence ça fait mal et donc on va appuyer là dessus voilà il faut savoir malheureusement employé les grands moyens pour sauver la forêt la planète donc des fois dans les équipes c'est vrai que tout le monde n'est pas à force de contribution et quand il ya des personnes voilà qui prennent du temps de l'énergie pour le bien commun et c'est de partager des choses bon bah voilà fait peut-être comme si vous l'aviez pas vu c'est plutôt simple à suivre le point après c'est soutenir le fait c'est tout soutenir l'idée générale que quand on est dans une équipe de devs il n'y a aucun problème à ce que chaque personne code à sa manière parce qu'on est des devs on est là aussi pour se faire plaisir malgré tout dans son travail et faire plaisir c'est aussi coder un peu comme chacun l'entend voilà moi je suis plutôt à l'approche fonctionnelle moi j'ai envie de faire différemment j'ai envie d'utiliser les streams pas moi voilà et donc finalement soutenir cette idée là c'est créer des barrières entre les gens c'est polluer la base de code avec beaucoup d'éthéréogénité de manière de faire différente du code qui sera compliqué après à maintenir parce qu'on va avoir d'un fichier à l'autre des choses qui sont très différentes quand quelqu'un va rejoindre l'équipe en termes d'onboarding ça va être l'enfer et donc ça permet aussi d'éviter des temps d'échange pour se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on devrait écrire du code et donc finalement tout ce qui peut empêcher les développeurs d'échanger entre eux sur comment est-ce qu'on doit écrire du code je pense que c'est aussi une bonne manière d'éviter d'apprendre de l'expertise des autres et de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le code quoi voilà j'en profite entre les deux est ce que tu peux juste faire en sorte de bouger ton curseur je crois qu'il est en plein au niveau du texte et il y a un bug sur zoom ou sur la présentation où on a j'avais un carré gris à la place en fait ça bloquait un peu le texte ah je suis désolé ouais tu ressembles n'est plus là c'est bon je le vois au moins ça va c'est plus devant le texte d'accord ok désolé désolé pas de souci donc chacun chacune fait à sa manière on se prend pas la tête sur ça c'est très important ensuite instruction numéro 7 dans le même esprit on essaye de pas interagir avec les autres personnes dans mon équipe donc ça veut dire que tout ce qui concerne les sessions de pair programming de mob programming on va essayer d'éviter on va à la fois comme l'onboarding essayer de se rendre indisponible de temps en temps voilà on n'est plus séparés pas là on a une réunion un compte rendu à faire une réunion avec un manager un truc qui peut passer si au bout d'un moment c'est un peu compliqué n'hésitez pas aussi à exposer l'argument que coder à deux c'est pas très productif on pourrait quand même paralléliser les choses et n'en parlons pas du mob programming où là c'est une catastrophe on est 7 derrière un clavier alors qu'on pourrait être 7 derrière chacun un clavier différent donc voilà n'hésitez pas à soutenir cette idée là même si en face de vous il y aurait des gens qui sont pas d'accord mais bon demandez des preuves demandez un ROI demandez des études scientifiques ça fera gagner du temps et donc finalement quand on participe à ces sessions là c'est aussi un très bon moyen de ne pas interagir avec les autres et c'est également un excellent moyen de ne pas apprendre des autres et de se mettre d'accord encore une fois sur le standard de code donc fuir ces sessions là voilà n'hésitez pas à en parler à des managers qui bien souvent quand ils comprennent pas vont aller dans votre sens parce qu'ils vont avoir justement cette vision vous êtes à trois faire un truc qu'on pourrait c'est en termes de productivité ça crée souvent des détention des infarctus ou des avc donc voilà n'hésitez pas tout ce qui peut impacter on prend la revue de code alors ça c'est quand même un sujet aussi hyper intéressant sur lequel on peut faire énormément de choses pour éviter d'apprendre pour éviter d'avoir une discussion critique sur le code donc là on a quand même plusieurs astuces là dessus déjà on veut aussi éviter que le code aille trop vite en production donc typiquement si vous utilisez par exemple un github ou un gitlab ou autre vous allez peut-être être mis en assigné ce qui est logique quelqu'un va vous solliciter pour faire une revue dans ces cas là vous allez essayer de pas être trop réactif voilà c'est lundi matin huit heures lundi matin 10 heures on vous assigne une pr attendez le mardi voilà début de semaine vous l'avez pas vu parce que on sait tous on soit beaucoup de notifs les teams les slack les mails on est surchargés de notifs donc ça peut arriver effectivement vous ne voyez pas la notification et donc voilà vous allez créer une latence la frustration chez la personne qui a soumis le code ça c'est créer de la latence ça me paraît un exemple en parallèle de ça il faut quand même pas noyer le poisson ça veut dire que vous dites quand même ok je vais m'en occuper mais voilà un peu comme vous prétextez que vous êtes en réunion et vous avez plein de choses à faire que vous pouvez pas aller dans les sessions de meubles programming per programming que vous pouvez pas accueillir des nouveaux développeurs voilà prétendez vous êtes en surcharge en tension vous avez beaucoup de choses à faire beaucoup de sujets à traiter qui sont très prio on attend de vous des réponses tout de suite mais que vous ferez de votre mieux parce qu'il faut quand même garder une relation cordiale avec ses autres équipiers voilà si vous dites à vos pères dans votre équipe que vous pouvez pas que ça vous fait chier que vous n'avez pas envie de le faire là ça crée de là ça commence à être bizarre tandis que voilà là on a quand même envie de montrer qu'on a envie de faire les choses correctement et donc ça forcément c'est quelque chose qui va aller dans notre sens et le bonus c'est de dire le mercredi matin au bout de 48 heures j'ai fait de mon mieux mais vraiment ce serait mieux si tu demandes à quelqu'un d'autre en faisant ça quelque part vous allez avoir économisé 48 heures de vous allez avoir perdu 48 heures de latence ce qui est plutôt une bonne chose ça évite à déforescore de mettre en production la feature et puis surtout après vous allez redéclencher un process de revue de code avec quelqu'un d'autre et là si jamais par exemple il ya des choses à faire des allers-retours à faire sur le code il ya quand même de bonnes chances également que ça prenne quelques jours de plus la revue de code on le sait c'est alors c'est vrai qu'il ya beaucoup de discussions en ce moment sur est-ce qu'il faut continuer à faire les revues de code est ce que les process moi je vois beaucoup de choses passer sur le fait que les les le modèle des pull requests et quand on travaille en asynchrone dans les projets open source que maintenant il faudrait plutôt penser à travailler en permoprogramming que je trouve intéressant donc il ya plein d'idées intéressantes dans cette discussion dans ce débat là mais de manière générale en fait le process de revue code il est là à la fois certes pour valider que le code il peut être compris par quelqu'un d'autre que pour valider que les changements qui ont été faits vont pas causer de problème mais moi ce que j'aime par dessus tout dans les process de revue de code c'est la discussion qu'on peut avoir avec la personne qui propose un code et la réflexion sur qu'est ce qui peut être amélioré sur le design la conception et c'est donc effectivement la revue code c'est quand même un espace d'échange transfert de connaissances qui est un espace privilégié donc je pense que c'est pertinent dans le cadre de d'efforts escorts d'essayer de pas être trop trop impliqué et d'en faire le moins possible voilà temps en temps il faudra quand même que vous en fassiez sinon ça va se voir toujours travailler en bonne intelligence en conseil suivant justement je disais que la revue de code c'était un espace de partage de connaissances mais ça ça implique que vous soyez force de proposition que vous fassiez preuve d'un minimum en fait d'esprit critique et donc pour ça pour pas faire preuve d'esprit critique vous dites simplement ok voilà donc de temps en temps vous mettez des loose good to me par ci par là vous êtes la personne sympa si vous voyez un bug si vous voyez un truc il faudrait pas que ça parte en prod vous dites rien le bug il arrivera quand il arrivera quelques semaines plus tard gentiment vous serez surpris bien sûr de voir apparaître ce bug vous ne savez pas d'où ça vient mais voilà donc vous avez vous avez reproduit le comportement des personnes qui lorsqu'elles veulent faire à tout prix des revues de code et imposent des process des fois de deux trois personnes qui relisent même la moindre modification font ça à la va vite parce qu'elles ont l'impression de devoir le faire dans tous les cas et donc quand on va à la va vite on cherche pas à rentrer en profondeur et donc on met un petit gtm en disant c'est ok ça c'est aussi un des sujets si je reviens sur la revue de code des sujets de discussion qu'on voit souvent passer autour de ça j'ai découvert il n'y a pas longtemps notamment un modèle qui s'appelle le chip show ask que je crois je sais plus exactement quelle origine de ça mais en fait l'idée de l'approche c'est de dire en fait dans les revues de code c'est pas forcément pertinent de toujours dire il faut qu'il y ait deux trois personnes qui relisent tous les changements parce que finalement il ya des changements qui vont mériter plus de relecture que d'autres si je fais un changement majeur dans le corps système dans la partie sécurité c'est pas pareil que si je fais un changement mineur dans une partie qui n'est pas critique par exemple et donc il ya ce modèle de responsabilité de dire est-ce que finalement les devs ont toujours pourrait pas à un moment donné avoir la responsabilité de dire ok je suis assez sûr de moi je pense que ce que je fais c'est mineur ça peut partir en prod est-ce que on peut pas définir des règles en disant si ça si ça touche tel composant faut que telle personne relise etc et donc à force des fois de trop vouloir faire absolument relire par tant de personnes il ya aussi un notion de notification de surcharge enfin il ya vraiment des équipes aussi qui ressentent ça dans les process de revue de code cette impression d'être un peu surchargé de devoir toujours faire des revues et et donc voilà le côté asynchrone ça peut avoir c'est pas que ça c'est limite c'est suivant comment on le met en place il peut y avoir cet effet où effectivement on a l'impression de devoir toujours relire des choses et quand ça ça nous coupe dans notre travail à nous et donc c'est vrai que des fois on peut avoir des petits défauts de concentration ou pas totalement focus et donc le résultat c'est quoi ce qu'on a des revues qui sont j'allais dire assez fade peu qualitative parce que finalement on n'a pas pris le quart d'heure la demi-heure qu'il fallait pour vraiment rentrer dans le code et essayer de comprendre qu'est ce qui se passait quoi à l'intérieur et on allait vite en mode est-ce qu'on n'essaie pas de trouver un bug et c'est tout et donc voilà on fait une validation macro donc on cherche pas à remettre en discussion des gens à remettre en en cause des choix on cherche pas à proposer des améliorations on laisse couler on touche pas aux bugs et donc adienne que pourra c'est le modèle gtm everywhere si vous faites des revues de code avec différentes personnes vous allez suggérer des standards des bonnes pratiques contradictoires d'une façon d'une revue à l'autre par exemple pour quelqu'un vous allez dire qu'il faut faire une boucle fort comme ça pour l'autre personne deux heures après vous allez suggérer la manière différente de faire donc ça permet de créer comme ça de la dissonance de l'hétérogénéité dans le code du flou et derrière imaginez que les deux personnes qui feront ensuite une revue de code ensemble vont pouvoir se chamailler vont dire mais non c'est pas comme ça qu'on fait le fort je sais plus qui me la dit mais donc forcément c'est un très bon moyen ça de ça rejoint un peu le mode yolo tout à l'heure c'est à dire que volontairement vous dites bien aux gens de pas suivre un standard précis et vous proposer plein de manières de faire différente dans le code si vous avez un peu de poids légitimité dans l'équipe les gens vous suivront d'autant plus naturellement donc ça c'est aussi une bonne manière de faire si vous à l'inverse du mode agtm vous pouvez également donc le agtm c'est plutôt si vous voulez laisser passer des bugs ou des problèmes majeurs voilà donc ça c'était vous dites je touche à rien c'est très bien comme ça à l'inverse sur des changements qui sont mineurs qui mériteraient pas forcément d'avoir une énorme revue ou une très grosse discussion voilà n'hésitez pas à lancer des discussions sans fin du pinaillage à lancer des débats de fond des choses qui sont presque en dehors du scope de la revue à remettre en question des standards des manières d'écrire du code qu'on a dans l'équipe dites par exemple c'est vrai que ça fait plein de fois que je vois ce code comme ça je pense qu'on devrait quand même se poser la question de faire les choses différemment qu'en penses tu parce que c'est pas la première fois vous partez dans un truc hyper long la personne qui va lire ça va dire qu'est ce que je fais de ça est ce que je rentre là dedans voilà et donc comme malheureusement sur github gitlab les threads de discussion sont pas limités en termes de de nombre ce qui serait une bonne chose au bout d'un moment parce que je pense que si on est à plus de six sept huit à leur tour il faudrait se dire bon ben c'est peut-être pas le bon endroit et je pense qu'il faut peut-être que vous déportiez la discussion ailleurs parce que ça vous semblez pas être d'accord voilà et ça en fait c'est pareil si vous si vous si vous alimentez des fausses discussions des trucs qui font même pas forcément sens vous allez créer de la frustration de la friction et donc pareil vous allez un peu freiner des interactions qui peuvent être productives entre les outre les devs à tester approuver pardon oui bah oui ça c'est ça c'est un vrai problème qui a dans les revues de code et qui peut justement aussi créer de la frustration là où des fois on aimerait juste voilà shipper notre code et l'envoyer on se retrouve à faire des allers retours sans fin et voilà et on rentre en plus dans ce débat c'est un peu comme les trolls des fois voilà on a envie d'avoir le dernier mot je pense que c'est là où en amont c'est aussi intéressant de définir quel est le scope d'une paire est ce qu'on va est ce qu'on va aller jusqu'à vérifier le formatage est ce qu'on va vérifier qu'on a bien des tables et pas des espaces ben tout ce genre de choses de choses qu'on devrait peut-être exclure et laisser peut-être automatiser oui complètement d'accord ça c'est un ça c'est un point des fois qui est un peu omis c'est justement le qu'est ce qu'on garde jusqu'où on va et qu'est ce qu'on discute pas quoi voilà et forcément quand on fait pas il y a quand même peu de chances que tout le monde par miracle soit aligné sur sur quels sont les points qu'on regarde donc sur ça effectivement complètement d'accord donc la revue de code c'est quand même voilà une source inépuisable d'inspiration pour saboter les process un bonus qu'on m'avait glissé la dernière fois que j'ai fait cet échange c'est d'aller lancer des discussions sur le code qui n'est pas modifié donc là vous voyez ce qui est intéressant avec un GitLab c'est vous pouvez écrire des commentaires sur les lignes blanches celles qui n'ont pas bougé qui n'ont pas été écrites modifiées par la personne alors là ça va créer en fait davantage de surprises déjà chez la personne qui va pourrir votre commentaire et pourquoi on me parle de ça et puis suivant le caractère de la personne pareil ça peut lancer une discussion un petit peu plus poussée voilà sur des sujets qui n'en sont pas vraiment en tout cas pas dans le cadre de cette revue donc voilà je pense pas que ça arrive souvent mais si vous voulez de temps en temps sortir cette petite astuce qui peut créer un peu de l'énervement n'hésitez pas à poser une question qui peut être dans le fond pertinente mais voilà n'est pas directement associé au scope donc ça c'est un peu ça c'est un peu méchant par contre il ya une autre paire à discussion c'est diabolique je suis d'accord aussi voilà tout ce qui peut être inattendu en fait pour la part de la personne qui a soumis le code je pense que c'est bon à prendre parce qu'au début ça crée de la surprise mais après ça crée de la frustration parce qu'on sait pas trop comment s'en sortir voilà donc ça ces personnes là moi je les respecte par contre si vous en avez chez vous pas cool allez sortons un petit peu de la revue de code comment on peut apprendre aussi des bonnes pratiques transmettre des bonnes pratiques il ya parfois des personnes qui peuvent venir nous accompagner dans les profils par exemple coach technique ou après voilà qui peuvent avoir différentes casquettes différents termes mais c'est assez fréquent dans l'entreprise qui veulent monter en compétence mettre en place des best practices que il ya des personnes voilà qui intègrent des équipes pour dire voilà moi je suis là pour essayer de vous accompagner en tant que coach pour essayer de peut-être faire évoluer vos manières de faire parce qu'on va chercher tous ensemble à améliorer la qualité de notre code ça veut dire derrière on va essayer de livrer plus souvent on va essayer de réduire le nombre de défauts ce genre de choses donc on va essayer peut-être d'améliorer nos métriques d'aura ou qu'importe l'objectif qu'on se fixe la posture de coach en fait elle est intéressante souvent moi quand j'ai l'occasion de discuter avec pas mal de personnes qui sont dans cette démarche là il ya comme on est souvent externes à l'équipe il ya ce côté je peux pas arriver en imposant des choses parce que voilà il faut pas que l'équipe se braque donc là ce que vous pouvez faire c'est à t0 vous vous braquez voilà tout de suite vous insurger sur le fait que quelqu'un d'autre vient nous expliquer comment est ce qu'il faut coder comment pourquoi est ce que votre travail en fait certes il est pas si même il pourrait être amélioré pourquoi est ce que nos pratiques on devrait faire évoluer donc ça c'est c'est un vrai problème en tout cas c'est pas un problème c'est un vrai défi je pense pour la plupart des coachs je ne le suis pas mais en ayant échangé plusieurs personnes j'ai l'impression que déjà là un premier enjeu c'est le côté acceptation de rejoindre une équipe qui va être partante alors dire bien souvent un coach quand une équipe est trop réticente il y va pas il va plutôt chercher il ou elle va plutôt chercher les équipes qui sont partantes ce qui me semble plus pertinent mais néanmoins si dans votre équipe c'est mitigé s'il y en a qui sont partantes pas partantes essayez de essayer d'être réticents n'hésitez pas également à propager des fausses infos du style j'ai un collègue qui était dans une équipe que la personne a coaché juste avant ça s'est très mal passé voilà raconter un peu des choses la semelle doute parce que c'est toujours le moment d'influencer les personnes dans votre sens parce qu'on peut dire que c'est une majorité de personnes réticentes la personne ne viendra pas donc c'est sûr que c'est dommage même en même temps ce serait c'est quand même pas ce qu'on veut dans notre contexte on aimerait pas faire évoler nos pratiques vers quelque chose de plus positif je dirais voilà si jamais vous allez autre point lié aussi au partage de connaissances si vous allez à des conférences si vous avez lu un article de blog super intéressant bah pareil vous faites de la rétention d'informations donc ça c'est vrai que dans les entreprises parfois surtout dans les grosses structures il ya parfois des gens qui ont un ticket pour aller voir par exemple une conf je dis n'importe quoi en france il ya dans des boîtes de trois quatre mille personnes sans billets achetés pour aller au dévox à paris chaque année donc quand on a le ticket on se sent un petit peu privilégié quand même donc c'est c'est cool et bon c'est vrai qu'autant il ya des confs tout tout est tout est diffusé replay etc donc voilà mais il ya quand même des confs où c'est pas forcément le cas et même si c'est le cas ce qui peut être quand même intéressant c'est de quand on revient de prendre un petit peu de temps ensemble je crois que vous aviez fait je crois un meet up sur ça l'année dernière avec yoann guillaume vous étiez revenu de la d'ici à je crois à porto c'est ça vous aviez raconté exactement voilà et donc ça bah effectivement c'est plutôt très bien mais dans notre contexte c'est pas ce qu'on veut faire donc voilà si jamais vous avez vu la chance d'aller une conférence ou payé par des forest court après tout si vous avez lu des super un super article etc vous le voilà vous le gardez pour vous parce que ça fait partie de tout le process global de rétention d'information on a envie de faire parce qu'effectivement voilà la veille c'est aussi des choses qui sont importantes à faire sur lesquels idéalement chaque personne devrait investir du temps d'autres certaines personnes n'ont pas forcément ce temps d'autres ont la chance d'avoir un peu plus de temps ou s'organiser mieux pour le faire ça dépend et donc effectivement il y aurait plein de moyens de faire pour partager cette information vulgariser une vidéo un conf en cinq minutes résumer un article de blog en deux minutes parce que bon ben des fois voilà quand on nous dit ah tiens lisez ça pendant que je suis en train de travailler je vois 15 minutes de lecture bon ok peut-être que je le lirai pas parce que j'ai pas envie de m'interrompre peut-être que j'ai oublié mais par contre si demain à la fin de la semaine tu veux prendre deux minutes pour nos fins résumés on en discute ce sera avec plaisir mais là dans ce cas là bah c'est pas ce qu'on cherche donc on va plutôt essayer de garder cette information donc si un jour voilà vous croisez des gens qui vous disent alors c'est Sultas si vous dites à quelqu'un dans votre équipe alors c'était cool le Devox qui vous dit ouah c'était cool c'était cool voilà peut-être que cette personne vous veut du mal ou alors vous aime pas trop mais bon je vais partir sur notre option voilà donc toute la veille vous la gardez pour vous j'en profite pour donner un retour d'expérience perso sur le fait justement de repartager ce que vous trouvez dans les comptes ce que vous voyez etc je vous encourage vraiment à le faire c'est un exercice très difficile parce que ça vous demande de condenser énormément de choses dans très peu de temps sur un sujet que vous avez seulement vu pendant une heure mais par contre c'est génial pour vous faire approfondir vous même le topic et c'est un super trigger pour démarrer de discussion avec le reste de l'équipe donc faites le ça vous prendra pas beaucoup de temps mais par contre ça peut avoir de gros impacts très très positif je suis d'accord donc je suis ravi que tu partages ce point de vue le point suivant c'est simple associé à de la veille techno il y a ce qu'on appelle des book club je sais pas si tu as l'occasion peut-être dans dans de participer à certains book club ou d'en animer toi guillaume par des expériences passé ou actuelles j'ai essayé d'en monter un par le passé d'accord avec un succès relativement mitigé exactement pour ça que je dis j'ai essayé alors c'est vrai que c'est pas c'est pas un format forcément facile aussi à mettre en place ça demande de la rigueur parce que c'est généralement des choses qui vont s'étaler sur plusieurs semaines à des créneaux fixes voilà moi j'ai participé à un book club alors c'était un client qui m'avait gentiment invité à lire domain driven design distil la version courte où on se retrouvait tous les jeudis il fallait avoir lu un chapitre alors moi ça me mettait une sorte de contrainte de lire le livre donc je trouvais ça intéressant donc en soi c'est vrai que c'est assez chouette parce que lire un livre on sait que c'est bien qu'il faudrait le faire sauf qu'il faut trouver le temps de le faire etc des fois c'est book club c'est aussi une manière de se motiver en équipe quelque part et de se dire si le bouquin parce que parfois en plus les tous les livres sont pas tous ultra simples ou accessibles suivant notre niveau de compréhension et maîtrise d'un sujet s'il ya des personnes qui sont en lead sur le book club qui ont lu le livre déjà qu'ils maîtrisent et qui vont pouvoir nous l'expliquer et on va pouvoir se poser des questions ensemble etc c'est sûr que c'est une bonne manière de s'approprier le livre et même moi à mon niveau je me suis rendu compte que ce livre des dédits styles je l'aurais pas forcément interprété de la même manière si je l'avais lu tout seul dans mon coin parce qu'il y avait en fait plein de petites zones d'ombre et puis en fait les zones d'ombre au bout d'un moment elles s'accumulent et donc à la fin j'en sens un truc qui est un peu un peu flou donc là au fur et à mesure on déverrouille des points ensemble c'est très bien donc là c'est pareil en fait voilà si vous voyez qu'un book club qui se met en place parfois alors moi dans mon cas c'était ça je sais pas comment c'est ailleurs mais on avait dû entre guillemets acquérir les livres par nous même voilà donc parfois les entreprises le font je sais pas si elles financent mais c'est souvent un peu personnellement donc là bas un peu dans le même esprit vous allez essayer de s'entendre que vous n'avez pas vous même obtenir ce livre que c'est de l'argent que vous gardez pour vous vous avez quelque part tout à fait raison mais que du coup voilà il faudrait il faudrait soutenir l'idée que c'est pas non plus à l'entreprise de le faire donc vous allez créer comme ça un flou sur l'organisation pour ce book club n'est pas lieu je sais que enfin moi dans mon dans l'expérience que j'ai eu il y a eu un peu ce procès sur ce problème là il y en a qui voulait que ce soit l'entreprise qui paie donc ils voulaient pas que ce entreprise qui paie parce qu'ils avaient l'impression je sais pas d'être redevable d'un truc c'est un peu bizarre j'ai tous les points de vue voilà donc prenez le point de vue que vous voulez mais essayez de faire en sorte que ce book club n'est pas lieu autant que possible voilà et notamment sur comment est-ce qu'on trouve le livre ce genre de choses s'il ya des gens qui font tourner des kindles en pdf en scred voilà n'hésitez pas à le dénoncer faites ce que vous voulez mais faites en sorte que ça n'est pas lieu si jamais bien sûr vous avez cette initiative là mettre en place c'est plutôt c'est plutôt pertinent soit c'est vraiment assez simple l'idée c'est de choisir en groupe un livre sur lequel on a envie de travailler puis vous fixer un rythme qui convient de lire par la 10 15 pages sur la taille du livre et toutes les semaines deux semaines on avance comme ça et puis on fait nous c'était un tour de table où chaque personne partagé de deux remarques ou deux questions et c'est vraiment intéressant mais là dans ce contexte c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire si vous voyez des guides des tribes chez des forest corps des communautés de pratiques allez voir votre management qui aime bien toujours évaluer le roi de chaque élément qui bouge dans une entreprise pour poser la question mais c'est quoi vraiment l'intérêt que 15 30 personnes se retrouvent entre midi et deux pour faire une présentation sur un sujet c'est des gens qui travaillent même pas forcément ensemble en plus voilà je comprends pas trop est ce que vous êtes sûr est ce que finalement c'est pas 15 à 30 heures de pas de travail qui sont perdus voilà et ça finalement c'est vrai que le management a pas toujours ces questions là donc les communautés de pratique c'est vrai que c'est c'est des initiatives qu'on voit beaucoup qui sont forcément voilà très positifs mais parce qu'on le met on le fait parce qu'il ya aussi une conviction que le mettre en commun capitaliser des expériences et partager des problématiques communes ça va avoir un intérêt et effectivement moi j'ai déjà alors c'est pas la majorité des cas heureusement mais j'ai déjà eu effectivement des personnes qui m'ont dit bah il y avait un manager qui était un peu pénible il venait vendredi à nos donc eux c'était une guide c'est une guide de réact qui se retrouvait chaque vendredi où des gens présentaient des sujets autour de réact etc parfois ils aient du coding ensemble et le manager a assisté bon déjà c'était il ya un petit côté des fois un peu un peu gêne un peu malaise de dire mais en fait il est là pourquoi il comprend rien en plus et il avait du mal à percevoir vraiment l'intérêt donc pour lui il y avait vraiment ce côté mais vous travaillez pas vous êtes dix et donc ça fait dix heures de potentielles tâches fonctionnelles en moins malheureusement ça existe encore ce genre de personnes si elle travaille chez des forest corps c'est tant mieux parce que ces gens là on va rapidement avoir la capacité de les convaincre et de les mettre dans notre camp donc donc ça les communautés pratiques essayer d'éviter ou en tout cas voilà n'y participer pas bien sûr parce que c'est la moindre des choses il faudrait quand même pas que vous appreniez des choses ou que les autres apprennent mais essayer de démontrer que c'est pas forcément pertinent et que c'est une perte de productivité pour l'entreprise ce qui est assez facile à démontrer on profite pour faire remonter un peu le chat parce que ça s'affole beaucoup sur les communautés de pratique et on a on a Nicolas qui propose notamment de faire un conf club vidéo moins dur à lire et on regarde des comptes sur comment démissionner et devenir freelance on a Michel Parfetti qui dit surtout demander des aux calères et Nicolas qui est sur en chérie faire signer une feuille de présence c'est pour la sécurité psychologique je pense que là vous avez tous les red flags qui vont faire en sorte que les gens ne viendront même pas exactement ouais sur ça complètement ouais ouais je l'ai même pas vu si ça se fait ouais c'est moche mais ok je vais bien croire que ça existe merci pour remonter ça si vous faites si jamais il y a des coding dojo essayez pareil soit de vous plaindre des conditions logistiques qu'on vous met à disposition parce que vous avez une petite salle où il fait chaud vous travaillez un peu dans un bureau là c'est un simple bazar vous n'êtes pas au calme voilà en fait ces sessions ça va durer une heure et demie par là deux heures ça dépend c'est souvent entre midi et deux parce que des fois c'est compliqué de conjuguer comme ça les agendas tout le monde donc on fait comme on peut donc le temps de la mise en place voilà si ou si on peut éviter d'être trop efficace dans l'heure et demie ce serait bien donc voilà n'hésitez pas à lancer toujours un débat de 30 45 minutes max au début pour voilà voir comment est ce qu'on pourrait améliorer des choses ce qu'on pourrait pas avoir à manger par exemple bon voilà c'est un petit peu la personne qui se plaint parce qu'en fait si vous venez pas bas les gens ils vont faire leur coding dojo dans de bonnes conditions donc là votre niveau c'est vrai que vous pouvez voilà intervenir pour aller et puis un peu sur le même point que les communautés de pratique vous pouvez aussi poser des questions un peu comme ça au management en disant ils font quoi l'aller ici c'est marrant ils codent mais un truc qui est pas lié à des tâches gira je comprends pas est-ce que tu peux m'expliquer voilà pareil vous pouvez créer une petite zone de flou à ce niveau là c'est toujours bon à prendre et on sait forcément que chez des forest corps ça peut marcher ce genre de chose et puis sur le même principe si vous allez un bbl aussi à une habitation bbl sur un team c'est quelqu'un qui dit un heureux soir enfin bbl entre midi et deux vendredi voilà vous lancer un petit malaise en disant et quand c'est qu'on mange un truc comme ça voilà un truc qui fait comprendre que c'est pas le bon moment que vous êtes gentils avec vos présentations mais que on a de choses à faire voilà que c'est que même si c'est sur la base du volontariat c'est pas sympa de laisser entendre que si on n'y va pas c'est pas cool bref vous avez compris un petit peu le message cbbl voilà c'est finalement souvent ça intervient dans les formes à communauté de pratique à chaque entreprise à ses propres manières d'organiser ses échanges transverses là ce n'est pas toujours entre midi et deux mais quand même régulièrement mais ce qui est normal aussi dans le sport qui peut être normal je ne sais pas mais ce qui peut se comprendre parce que ben effectivement dans les agendas tout le monde si on trouve un espace où on est dispo entre 13 14 c'est un crément qui convient ça c'est pareil tous les formats d'échanges qui peuvent être communautaires au sein d'une organisation ce serait quand même des choses qu'on aimerait qu'on aimerait éviter par rapport à ça quoi donc ça c'est aussi une manière très simple d'avancer sur ce point donc finalement si je résume un peu tout ce qu'on fait dit sur le partage de connaissances et comment est-ce qu'on peut le saboter si vous identifiez des bugs les roues de cause vous les partagez pas voilà rétention d'information grand principe fondateur les améliorations faites au code bon forcément ce sera comité ça sera visible mais n'en faites pas trop la promotion brouillez le message de comité aussi voilà par exemple vous pouvez dire d'être un readmeet.md si jamais vous faites un bory facto histoire quand même de ne pas attiser trop la curiosité des autres la documentation les wikis vous les laisser en l'état alors vous serez quand même pas fourbe au point de modifier celles qui fonctionnent c'est qu'ils sont à jour en rajoutant des mauvaises instructions des instructions obsolètes mais ça c'est à vous voir jusqu'où vous voulez aller les sessions d'onboarding où il faut accueillir de nouvelles personnes c'est vraiment pas être là faites au mieux le contenu partagent les autres qui peuvent être intéressant pour vous des standards de code un schéma d'architecture on a passé beaucoup de temps et beaucoup d'attention à présenter enfin un schéma clair pour que l'arrêt de nous poser des questions voilà les donner un petit peu de d'inattention et d'indifférence à ça je pense que ça peut fonctionner préciser bien que c'est important pour chaque des de se sentir dans un environnement on peut coder comme on veut à notre sauce voilà donc il ya aucune raison qu'on aligne nos standards et donc aucune raison qu'on fasse du pair programming puisque de façon on sera pas d'accord puisque chaque personne fait différemment et si on commence à coder à deux ça avec le bazar parce qu'on va toujours se chamailler sur la bonne manière de faire les revues de code vous essayez de les voilà de les feintés donc de temps en temps vous en ferez mais c'est vraiment de voilà de vous fermer ou peut attendre un certain timing avant de commencer à travailler sur la revue dans certains cas présenté vous vous avez vu accusé réception je m'en occupe et hop vous attendez quelques heures avant de commencer à travailler dessus et puis après comme j'ai dit en bonus vous pouvez carrément dire trouve quelqu'un d'autre on aura toujours gagné ça valider la revue sans lire de code parfait gtm ça on a vu ça passe suggérer des pratiques contradictoires d'une revue à l'autre créer du flou et des futures frictions entre les développeurs d'une équipe on sait aussi que il ya beaucoup de tornover dans notre secteur donc les devs des fois quand ils commencent à être ils ou elles commencent à être dans des équipes où c'est un peu tendu vont facilement pouvoir trouver autre chose d'un peu plus sain et donc si on peut augmenter le tornover chez d'efforts escorts moi je prends allant lancer des discussions sans fin donc n'hésitez pas à profiter de la libre taille de deux mots dans les commentaires de poule réquoise pour lancer des plein de sujets des discussions de fond vraiment de fond qui prend beaucoup de temps à répondre ce sera toujours ça de perdu s'il ya des personnes qui viennent extérieur vous accompagner hop mode tortue carapace refus et donc on peut pas imposer ne partagez rien de vos veilles technologiques on l'a vu voilà l'apprentissage que vous faites pour vous c'est pour vous pour plus tard quand vous aurez fini avec des forest corps vous irez peut-être en mission dans une autre entreprise et donc vous aurez quand même appris des choses pour votre pour une mission qui sera peut-être plus saine je vous le souhaite quand même questionner tous les sujets transverses les communautés de pratiques les guides de les book clubs les coding dojo tout ce qui peut permettre en fait aux devs aux ingénieurs ou aux techs d'interagir entre eux d'apprendre de partager de capitaliser de proposer des retours d'expérience a essayé vraiment de cimenter au maximum les sites des silos de connaissances les silos de connaissances souvent ils sont là pour être cassé mais chez des forest corps qui sont là pour être bétonné consolider et c'est ça ce qu'on veut faire quoi voilà et donc même principe même principe pour les bbl forcément voilà vous l'aurez compris c'est parce que je promeux l'idée de ce que je voulais ce que je voulais changer avec vous c'était justement par quel biais on peut mettre en place des leviers de partage de connaissances quand on quand on est dans une équipe tech forcément voilà bon j'ai la version complète de ce qu'il faut faire vous avez bien compris que c'était l'inverse je vais même pas m'attarder dessus l'idée aussi c'était aussi c'était peut-être aussi en évoquant ça ça vous a peut-être fait écho et j'ai cru comprendre que parfois oui au vu de la réaction dans le chat à des comportements que vous avez pu rencontrer connaître dans dans vos expériences respectives si c'est le cas j'en suis désolé et j'espère que ce n'est pas récurrent et que ça reste ponctuel mais que ce genre de comportement là en fait il faut c'est important je pense de faire passer le message sans forcément taper sur les gens et en restant bien sûr bienveillant que si par exemple voilà quelqu'un est à une conf tout seul pendant deux jours ça peut être même si c'est pas des choses qu'on fait déjà bah que ce serait bien et de l'accompagner sur comment est ce qu'elle pourrait restituer des choses voilà pour qu'on en profite bref je pense que c'est vraiment aussi des choses à mettre en place c'est 18 instructions c'est surtout 18 comportements qui peuvent être parfois nocifs à l'équipe et nocifs au partage de connaissances de manière générale à différents niveaux de sévérité bien sûr mais malgré tout voilà s'il y a des choses que vous croisez je pense que ça vaut peut-être le coup d'en discuter quoi si la personne a lu sa 400 lignes de code avec un gtm bon c'est que c'est délicat de dire mais t'es sûr que tu l'as lu mais voilà etc quoi et donc s'il y a des personnes qui sont pareil toujours un peu qui freinent les initiatives transverses t'essayer de comprendre vraiment c'est quoi le problème c'est quoi l'intention qu'il y a derrière à la limite tu veux pas participer mais pourquoi tu vois tu nous empêches pourquoi tu empêches d'autres personnes de le faire ça peut vraiment ce genre de comportement il en faut pas beaucoup de personnes pour avoir un impact fort sur beaucoup d'autres personnes donc faut toujours être un peu méfiant et attentif à ce genre de comportement parce que ça peut avoir un impact on sait qu'une équipe une ambiance ça peut être rapidement toxique et dégradé juste avec une personne donc bon chez des forêts score c'est pas grave mais dans votre équipe à vous c'est un peu plus embêtant quoi donc voilà écoutez j'ai terminé mon petit tour d'horizon j'espère que ce manuel était simple à comprendre et que vous êtes prêts à partir en mission sereinement et bien armés et bien sûr je reste joignable par téléphone si vous avez une question que vous voulez m'appeler dans les toilettes ou dans la cuisine pour me demander un conseil en live je serai je serai là pour vous au vu du tchat j'ai surtout l'impression qu'on a tous bossé chez des forêts score ah ben je l'ai pas inventé malheureusement tout ça non c'est ça je pense qu'on a tous pour certains points peut-être plus que d'autres mais ça il ya des mauvais souvenirs qui reviennent malheureusement c'est pas toujours du bien mais voilà au niveau du tchat je sais pas si vous avez des questions n'hésitez pas je crois que c'est Mathieu qui avait demandé simplement est-ce que les le support de présentation sera disponible est-ce que tu es dispo pour le partager c'est de toute façon comme je le disais il y aura le recording de la session qui sera sur youtube dans tous les cas après si vous voulez feuilleter ça et notamment partager partager le contenu n'hésitez pas c'est d'utilité publique oui puis même si vous avez sans forcément de questions des expériences que vous avez vécues voilà qui c'est toujours intéressant aussi de partager on est là aussi pour ça tu as parlé d'EPR juste tout à l'heure je voudrais si si le ce sujet là d'EPR notamment vous intéresse n'hésitez pas à regarder l'année dernière ou il y a deux ans Johan avait reçu Dargan Stepanovich justement chez nous qui parle beaucoup de du fait d'avoir une que le meilleur moyen d'avoir d'EPR efficace c'était d'avoir un flux synchrone et notamment par rapport à ce que tu disais là avec ce mode LGTB qui est souvent là c'est qu'en général plus une PR devient importante plus on perd de l'engagement c'est à dire que plus la PR perd de son sens parce qu'au final on n'a pas le temps on n'a pas envie et c'est trop compliqué de lire une PR qui fait 5000 lignes de code maintenant on sait qu'avoir un flux synchrone c'est pas toujours facile à mettre en place c'est pas toujours possible tout dépend du contexte mais il y a quand même des solutions pour essayer de mitiger ça donc ne vous laissez pas faire par ce genre de PR battez-vous il y a des solutions j'avais vu effectivement son tool qui était très chouette il démontrait facilement qu'à travers justement le flux synchrone que le code était livré avec la revue de code en live dans les mobs programmés notamment tu cassais ces problèmes là c'est très intelligent mais c'est un grand défenseur du PR et du mob et je crois pas un grand partisan des pull requests dans le chat je suis en train de regarder il y a Titi qui partage pardon Titi c'est pour les intimes qui partage beaucoup de ressources notamment la vidéo de Dragan en question pas mal de ressources de Johan aussi sur la lecture sur le book club voilà oui je crois effectivement j'avais vu sur son site les éléments par rapport à ça il proposait des formats je ne sais plus si c'était quotidien ou le matin on pouvait partager en tour de table de la veille je pense que ça se trouve facilement sur son site après les formats c'est custom ce qui est sympa aussi c'est qu'il fait des infographics donc il fait des résumés des livres qu'il a lus de manière visuelle ce qui est ultra incroyable en fait parce que ça résume vraiment très très bien et visuellement pour ceux qui ont la flemme de lire ce qui est quand même vraiment sympa de sa part Johan si tu nous regardes c'était évidemment une session sponsorisée vous pouvez avoir 10% de réduction avec le code Johan10 en description pour les infographies gratuites exactement apparemment on n'a pas d'autres questions mais en tout cas merci beaucoup Cédric pour la présentation personnellement j'ai trouvé que c'était très drôle mais que c'était aussi très très pertinent et en fait notamment dans le fait qu'on se retrouve tous dans la majorité des points là je trouve que c'est vraiment c'est vraiment cool à suivre donc voilà avant avant qu'on avant qu'on termine ça va bientôt faire une heure qu'on est là est-ce que tu peux simplement nous dire un petit peu ce qui se passe de ton côté est-ce qu'on va est-ce qu'on peut te croiser à des conférences bientôt peut-être est-ce que t'as d'autres talks de prévu est-ce que t'as d'autres sessions de ce genre voilà si c'est le moment de dire aux gens où est-ce qu'on peut te trouver prochainement écoute merci de me laisser proposer ça alors là prochainement c'est vrai que sur la pod estivale ça sera un petit peu plus calme j'ai la chance en fait avec Promise on organise des webinars hebdo où en fait on a l'occasion d'inviter des guests comme toi et on a pu avoir Johan également vous deux c'était fin mars je crois pour parler de pratiques de refactoring sur du code .net donc voilà il y a pas mal de sessions qu'on a faites qui sont dispos sur notre chaîne de YouTube de Promise cet été du coup ça va être un petit peu plus calme en termes de session et après la rentrée prochaine j'espère voilà je suis en contact avec quelques meet-ups en France j'ai soumis aussi quelques confs j'ai tenté ma chance à des CFP et je verrai je pense pour essayer d'être présent à certaines confs à Bordeaux bien sûr BDXIO je crois si il y a des personnes qui sont dans le sud-ouest qui prévoient d'y aller mais n'hésitez pas à venir c'est en novembre et après il y a d'autres conférences j'espère me rendre notamment le DevFest à Nantes qui est plus proche de Bordeaux qui est le bout de la France pour vous mais voilà j'ai compris moi je suis du sud-ouest donc je suis un peu plus un petit peu plus local et puis dans la période estivale je vais en profiter pour poser et avoir le temps d'écrire pas mal d'articles de blog que j'ai en retard mais en tout cas avec plaisir si ces sujets autour du partage de connaissances vous intéressent avec plaisir pour rester en contact sur LinkedIn ou autre et échanger sur ces sujets et aussi avoir vos propres retours d'expérience et contenu aussi sur tout ça c'est top ça veut dire qu'on se verra à Nantes au DevFest alors bah j'espère en tout cas j'en ai fait on a été accepté avec Ewan donc ah bah bravo donc voilà à voir si moi j'arrive encore à débloquer mon planning mais c'est possible t'as un bon prétexte ouais absolument non super bah écoute merci pour tout ça c'était encore une fois un plaisir de t'avoir avec nous et j'espère en tout cas au niveau des participants que vous avez passé un bon moment et que ça vous aura plu donc encore merci d'être venu merci à toutes et tous d'être venu juste pour terminer avec les annonces de notre côté on va avoir encore peut-être un talk avant la fin du summer break si on peut l'appeler comme ça en sachant que la vidéo du précédent talk avec Simon Painter sur le fonctionnal C-Shark est maintenant en ligne si vous voulez revérifier ça et et voilà n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur le LinkedIn sur le meetup on est ouvert aux propositions et si vous souhaitez par exemple présenter une session et aussi au feedback c'est toujours super intéressant et ça me fait penser je vous interdis de partir maintenant parce que j'ai oublié de vous envoyer quelque chose et ça c'est de ma faute je voudrais juste avoir votre feedback du coup sur justement la session de Cédric on a toujours un open feedback qui traîne alors si vous avez le temps ça va vous prendre 30 secondes ça serait sympa je fais du mieux que je peux c'est totalement c'est totalement le lien qui est dans le chat si vous pouviez s'il vous plaît prendre 30 secondes pour simplement donner vos feedbacks par rapport à la session c'est super important pour nous c'est aussi important pour les speakers donc voilà on apprécierait donc voilà merci beaucoup à tous je vous dis à bientôt merci tout le monde et encore merci merci tout le monde